Mes amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette première quinzaine de juillet 2024. Balance en signe solaire, en signe lunaire, balance à l'ascendant. Bienvenue sur un tirage qui se veut général avant tout. Tout ne va pas résonner avec les balances de la même façon. Toutes les balances de la même façon, prenez ce qui vous concerne. Le reste c'est pour d'autres natifs, d'autres natifs. S'il y a besoin de compléments, vous passez par ce qui se fait pour votre signe lunaire et par ce qui se fait sur votre signe ascendant. Et s'il y a besoin de détails supplémentaires, vous passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. En prenant un petit peu votre mal en patience parce que je suis entre deux appartes. Je suis en plein dans les cartons, je suis en plein dans les perceuses, je suis en plein dans les installations. Et 24 heures par jour, ça ne me suffit plus. Alors c'est marrant, j'entends chez vous que... Le souffler tombe vite, je ne sais pas pourquoi. Ça me parle comme ça, le souffler tombe vite, retombe vite, je ne sais pas pourquoi. On va regarder ça avec un premier arcane majeur du tarot de Marseille. Sur cette première quinzaine de juillet, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ok. On a la carte du jugement, on a la carte du battleur. Ok. Donc on est exactement là-dedans. Vous attendez quoi pour vous y mettre en fait ? Première quinzaine de juillet. Première quinzaine de juillet, j'ai plusieurs messages. Premier message, je pense que certaines et certains attendent de la fin, la clôture d'une situation pour pouvoir se lancer sur quelque chose de nouveau. La question c'est, est-ce qu'on va attendre combien de temps ? On va attendre combien de temps avant que ça se réalise ? Est-ce qu'on va attendre un jour ? Est-ce qu'on va attendre une semaine ? Est-ce qu'on va attendre quinze jours ? Est-ce qu'on va attendre sans s'empêcher de vivre ? Est-ce qu'on va attendre de façon tétanisée à avoir un verdict ? Ça peut être un verdict en lien avec la loi. Ça peut être un verdict, je ne sais pas, une séparation, une vente, un prêt, le versement d'une pension, j'en sais rien. Vous adaptez ça à votre situation. Mais est-ce qu'on va être dans l'attente, complètement tétanisé en étant incapable de bouger ? Ou est-ce qu'on va être dans l'attente en se disant, ça ne va pas m'empêcher de continuer à vivre mon quotidien ? Voir, ça ne va pas continuer à m'empêcher, pardon, à continuer à élaborer quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus presque prince-autier, presque dans l'ordre de la renaissance ici. On est dans l'ordre de la renaissance, on est en train de vous dire votre message. Les énergies de cette première quinzaine de juillet peuvent aussi venir, comme dit Pierre, que j'aime beaucoup, venir vous souffler dans les bronches. Venir vous souffler dans les bronches en vous disant, Sois, arrête, sors de ta torpeur, commence à te mettre à l'action, commence à imaginer, remets-toi en mouvement, commence à mettre la main à la patte, commence les premières réalisations, commence quelque chose, lance-toi dans le démarrage, n'attends pas. Il y a 15 jours là, ces 15 jours ils te sont donnés, ils te sont offerts, ils te sont ouverts. Je ne sais pas, peut-être pour élaborer le premier contact avec de la prospection clientèle si vous voulez ouvrir votre entreprise. Relancer par un ou deux messages ou une invitation, une personne qui vous a été présentée il y a quelques jours à une soirée avec qui le contact passe bien, alors que vous êtes en train de cheminer seul en ce moment, alors peut-être parce que vous sortez d'un mauvais divorce ou bien d'une mauvaise histoire. Il y a une question de passer à l'action. A contrario, je pourrais très bien entendre, cette même carte du jugement où on est en train de vous souffler dans les bronches en disant « Est-ce que tu ne mets pas un petit peu la charrue avant les bœufs ? Est-ce que tu ne demandes pas ? Est-ce que tu ne vas pas un petit peu trop vite en besogne ? Est-ce que tu as bien fini de peser le pour et le contre ? » Alors ça, ça serait à mon avis un petit peu la voie que vous nourriez de vous-même qui est en train de vous dire vous-même « Est-ce que je me lance maintenant ? » Ce n'est pas un petit peu prématuré. Il y a une question de mettre vraiment les choses à plat en regardant. Parce que si j'entends tous ces messages, ce qui est probablement sur certains pans de votre vie, on est trop dans la précipitation pour reconstruire quelque chose. Dans un autre pan de votre vie, on est peut-être un petit peu trop dans une forme d'attentisme pour relancer quelque chose. Et la question, c'est... Le jugement, c'est... On ranime tout le monde et puis on va trancher. Il y a peut-être quelque chose qu'il y a à faire dans ce genre-là, dans votre vie. C'est trancher en se disant « Je vais ranimer tout le monde et puis je vais voir les projets sur lesquels je suis peut-être un peu trop à la traîne, où j'attends trop, où j'attends trop que ça se fasse tout seul de l'extérieur. Et d'autres projets où je m'engage peut-être un petit peu trop vite, peut-être un petit peu trop à la légère, peut-être un petit peu trop sans avoir assuré les arrières ou préparé ce qu'il faut pour que ce soit solide. J'allais dire, c'est pas la veille que vous allez dire « Tiens, je vais me faire un sac à dos avec un savon de Marseille, deux paires de chaussettes, trois sous-vêtements de rechange et puis je vais partir vivre trois semaines en Inde. » Je pense qu'il y a des choses qui se préparent en amont. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de situation sur laquelle vous pouvez être confronté sur la première quinzaine de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autres avec le tarot comme complément d'information ? Que disent vos cartes de tarot ? On est en plein dedans. Valet d'épée, 8 d'épée, de toute façon, tout ça, c'est en train de se passer dans votre tête. Moi, je pense que vous êtes plus dans votre tête que dans le monde réel à ajuster des choses. Vous êtes trop dans votre tête. Vous êtes trop dans votre tête, vous êtes un petit peu enfermé dans vos peurs. On est en train de vous dire peut-être d'aller prendre un petit peu des renseignements, d'aller fouiner, de jouer à la petite curieuse, au petit curieux, de prendre d'autres sons de cloche que le vôtre, d'aller prendre des renseignements. Ce qui est épatant, c'est que ce ne sont pas deux cartes solides. Je m'explique. Ce n'est pas deux cartes solides. C'est-à-dire que le 8 d'épée, c'est les... Vous êtes tétanisés par des menaces, mais ces menaces, en fait, elles viennent, elles vivent et elles meurent dans votre tête. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient corroborer tout ça. C'est juste dans votre tête. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a la peur de se lancer. On a la peur de se lancer. On a la peur de se lancer parce que ça pourrait compromettre un fragile équilibre qui, de toute façon, ne vous inquiétez pas, s'effondrera de lui-même dans pas longtemps. Et de l'autre côté, valet d'épée, c'est pas le plus... Enfin, parmi les quatre valets, c'est pas le plus... Alors, c'est plus affûté au niveau mental, mais c'est pas celui des quatre qui va entrer de la fac pour bosser jusqu'à minuit. C'est court. Je pense que c'est... On est plutôt dans l'espèce de saupoudrage un peu intellectuel, un petit peu... Un peu léger, un peu light. Alors que derrière, avec l'impératrice, on a de véritables projets qui sont à nourrir. Donc voilà, je pense qu'il y a une question d'aller sortir de sa tête et puis de... De faire du foncier, quoi. De faire du solide. De vous engager sur une démarche solide. Allez, on va regarder ça un peu plus en détail, mes amis Balance. Merci de votre présence. Merci de votre soutien par les pouces, par les commentaires, par les mails que vous me laissez. Continuez. N'hésitez pas à me contacter. Alors, dis donc, on rêve, là. N'hésitez pas à me contacter par mail. Mais je vous dis, je suis dans les cartons, donc je ne vais peut-être pas répondre tout de suite. Alors pour moi, il est clair qu'on a peur de s'affirmer. On a peur de s'affirmer, j'allais dire, au niveau juridique, au niveau légal. On a peur d'aller signer quelque chose qui pourrait nous engager. Qui pourrait nous engager. Mais avec cette peur-là, on s'interdit la réussite aussi. Je pense qu'on est vraiment dans l'autoprise de tête, là. Vous êtes en train de vous prendre la tête. Tout seul, tout seul. Alors que sur cette quinzaine, il y a peut-être la nécessité de se dire... Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'aller prendre des renseignements. Des renseignements, je ne sais pas, à la banque, au tribunal. À la chambre de commerce et d'industrie. Auprès de sa meilleure amie, auprès de quelqu'un qui a du pouvoir. Peut-être une question aussi, je ne sais pas qui ça parle, de se mettre en accord assez vite avec des règles. Si vous voulez que ça se déblaye devant vous, il y a une question de clôturer des choses une bonne fois pour toutes. Sur certains, je ne dis pas ça parce que moi, je suis dans les cartons, mais pour certains, on parle de... Peut-être de changer de coin. Peut-être de partir, peut-être de déménager. De partir loin. Mais ce n'est pas qu'une question de vacances. Ce n'est pas qu'une question de vacances. C'est peut-être partir loin pour pouvoir réussir à exercer une forme de pouvoir, une forme de victoire. Il y a peut-être besoin de s'éloigner de quelqu'un qui exerce un peu trop de contrôle. Un peu trop de contrôle sur... sur la valeur que vous pouvez vous affecter vous-même. Il y a peut-être quelqu'un qui a encore un peu trop de contrôle par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? Allez, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes amis ? Balance. On va le passer maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs, accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. Bon, je pense qu'au niveau de l'interprétation, on ne peut pas être plus clair. Je pense qu'il y a une question de quitter cette forme d'attentisme. Message particulier, pour moi, il peut y avoir certains natifs qui sont encore en lien avec une personne qui peut jouer de son influence, qui peut jouer sur la corde émotionnelle, qui est en train de vous retenir, qui est en train de vous interdire de partir, qui est en train de jouer sur la corde sensible et qui fait intervenir tout ce que j'ai fait pour toi, qui est en train de faire intervenir après tout ce qu'on a passé comme année ensemble, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Comment c'est possible que tu décides de faire ça ? Pour moi, il y a une question d'aller identifier cette situation et puis peut-être même de faire intervenir une forme d'autorité pour couper ce lien-là. J'entends aussi que pour certaines et certains, il y a un travail intérieur qui est en train de se faire pour aller presque faire un saut quantique en termes d'émancipation, en termes de recentrage émotionnel, parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une partie de votre personnalité qui vous auto-sabote, mais tout ça, c'est en lien avec une forme de culpabilité, avec une forme du passé sur lequel on vous a demandé peut-être sans arrêt de travailler, sans arrêt d'être parfaite, sans arrêt de fournir des efforts, sans arrêt d'en faire plus parce qu'il y a quelqu'un qui n'était jamais content. Et il y a une question de ras-le-bol, de ras-le-bol parce que ça ne vous correspond pas. Il y a une question d'avoir dit oui parce qu'on pensait peut-être acheter la paix sociale, mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que là, ça vous atteint dans le noyau et ça vous empêche de briller. Donc là aussi, il y a une question d'aller, de prendre cette quinzaine pour aller tranquillement, s'affirmer au fur et à mesure, pour pouvoir peut-être engager sur la quinzaine prochaine quelque chose de tangible. Mais je pense qu'une fois que la décision va être prise, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ah, un dernier message d'oracle. Vous êtes sur le bord du plongeoir quelque part. Je vais peut-être l'atteler comme ça votre tirage. Le bord du plongeoir. Mais j'entends que c'est pas... J'entends que c'est constant là, que c'est présent depuis un moment. C'est là qu'il veut venir. C'est de là qu'il veut venir. Ok, qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer intérieurement ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer intérieurement ? 31, 22. On est sur du 4 à chaque fois. Il y a une question d'aller trouver une forme de stabilité, mais qui est vraiment une forme de stabilité. Une question d'aller travailler aussi des projets à long terme. De commencer à vous projeter beaucoup plus loin. D'écouter la voix intérieure qui vous dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, non pas dans 15 jours, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans un mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 6 mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans un an, dans 5 ans. Une question d'aller beaucoup plus loin en termes de projection. En termes d'ouverture aussi, d'efforts à fournir. Il y a une question d'aller se déployer. Regardez comme c'est intéressant quand même. Sur ce 8 d'épée, elle est pieds et poings liés, elle est à genoux. Votre blocage, là, c'est le 6 de bâton. L'impossibilité d'ouvrir les bras vers le haut. L'impossibilité de recevoir la gloire, les honneurs, la victoire. Parce que vous vous prenez en otage vous-même. Et le conseil qu'on vous donne aussi, c'est également de vous ouvrir, de vous ouvrir, d'aller déployer votre corps, d'aller ouvrir votre corps. Alors, ça peut être reprendre le sport, aller faire de la natation, aller faire de la danse, sortir, danser, sortir de votre mental, sortir de votre tête. Sortir de votre mental pour aller vous reconnecter avec vos émotions profondes, avec vos envies profondes. Avec, moi, ce que j'ai appelé sur d'autres signes, la petite musique intérieure. C'est peut-être le moment d'aller la contacter aussi. Voilà, mes amis, balance. Ce que me disent les cartes pour votre première quinzaine de juillet. Encore un grand merci de votre présence et de votre soutien. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. Je serai un taroscope d'été qui s'étalera, à mon avis, jusqu'à fin août. Avec, en attendant, des tirages qui seront un petit peu plus thématiques. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Bye bye.